Bonjour, je m'appelle Erioma Wachish, je suis une Atikamek d'Obejwan, mais je demeure maintenant au lac Saint-Jean. Mon atelier d'artiste est situé dans la communauté Inoue de M'acheter aux Yats. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous offrir un petit atelier, histoire de changer les idées par ces moments difficiles qu'on vit tous. Donc, bienvenue à tous! Voici le matériel que vous aurez besoin pour réaliser le petit atelier que je vous propose. Donc, j'ai mis ça dans une petite boîte, comme ça, bien, quand vous avez le goût, vous vous sentez créatif, bien, vous avez tout sous la main. Donc, j'ai des crayons de bois ici, des crayons de feu, des crayons de plomb, une efface, un compas, si vous en avez un à la maison, mais sinon, vous pouvez prendre aussi des assiettes de différents formats, un rouleau de papier toilette aussi pour faire des plus petits cercles, une aiguisoire, du papier, si vous avez du papier pour l'imprimante à la maison. Si vous n'avez pas de papier du tout, bien, improvisez. Moi, regarde, j'ai des vieilles cartes de bingo ici qui peuvent servir comme papier de croquis ou sinon. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on va avoir de besoin. Donc, pour l'atelier de dessin, ce que je vous propose de faire, en fait, je voudrais que vous vous inspiriez des motifs traditionnels qu'on retrouve sur l'artisanat que vous avez chez vous, des mocassins, des sacs, des paniers d'écorces. Tous ces motifs-là sont super vieux, puis ça fait longtemps, longtemps, longtemps que les gens dans nos communautés se les transmettent. Donc, c'est important que vous aussi, vous puissiez continuer à le faire, puis vous pouvez le faire tout simplement en dessinant. Ça peut être aussi, ces dessins-là peuvent servir après aussi pour les patrons, pour perler ou pour broder ou pour votre régalia aussi. Donc, voici le dessin que moi j'ai fait, puis ce dessin-là, je l'ai fait seulement à partir de trois motifs. Trois motifs toutes simples. Je vais d'ailleurs vous les dessiner ici. Donc, les trois motifs que j'ai utilisés pour faire ce dessin-là, c'est la petite feuille comme ça. Tout le monde est capable de dessiner ça, c'est à la portée de tout le monde. Puis, il y a l'espèce de petite pétale aussi que j'appelle, qui est comme un cœur un peu. C'est un V avec l'espèce de courbe comme dans un cœur, puis il y a le cercle ou le point. Donc, c'est ces trois formes-là que j'ai utilisées pour faire ce dessin-là. Puis, c'est des formes qu'on retrouve souvent dans les motifs traditionnels. Donc, à partir de ça, on va faire un beau dessin. Puis, vous allez voir, on peut faire des formes, des compositions, des milliers de compositions à partir seulement de ces trois petites formes-là. Bon, bien, on est prêts pour commencer. Comme je vous disais, on utilise des assiettes de différentes grosseurs pour tracer les secs. On essaie de centrer sur une assiette. Tiens, on y va à peu près à l'œil. Il faut se faire confiance. On trace un premier cercle. On essaie d'y aller pas trop fort pour éviter... Tu sais, si on a envie d'effacer les lignes après, ça va être plus facile. Tiens, moi, j'y vais avec ça. On place l'autre cercle dans le milieu aussi. Pour tracer un plus petit cercle à l'intérieur. Ces cercles-là, en fait, ils vont servir aussi à faire comme des points de repère pour placer nos motifs. Et voilà. Et voilà. Donc, on est prêts. Puis, à l'intérieur du plus petit cercle, on va faire un point. Donc, dans le milieu. Donc, mes deux points de repère, ça va être le point dans le milieu de la feuille. Tu sais, puis là, je commence ma petite feuille. Puis, je commence avec cette forme-là. Puis, moi, je vous conseille de tout tracer au clon de plomb d'abord pour éviter de faire des erreurs. Mais comme je veux que ça soit plus clair pour vous, qu'on voit tout de suite, je vais tracer ça au feutre directement. Fait qu'on y va comme ça. Puis, là, je vais faire une croix. Fait qu'avec le motif de petite feuille, je vais faire une croix. Et voilà. Ensuite, tu sais, je vais placer mon motif de genre de cœur. J'en vais placer un autre en face. Un autre ici. Ok, fait qu'on a un premier motif de faite. Et on peut même, moi, je vais mettre un petit point ici au-dessus. Puis, dans le, entre les deux feuilles ici, je vais faire une autre feuille, mais plus haut, dans le plus gros cercle. Et voilà. Puis, j'en fais une en face. Puis, on fait la même chose de l'autre côté, dans le centre. En face aussi. Et puis, là, je vais faire une autre feuille à partir du point ici, mais vers la droite. Même chose ici. Même chose ici. On répète. Puis, là, je le fais, mais dans l'autre sens. Que ce soit bien équilibré. Comme je vous le disais, bien, je vous conseille de le tracer au plomb d'abord. Et voilà. Fait qu'on a déjà un motif. Puis, moi, vous pouvez aussi décider de faire des petits points. Fait qu'on peut faire des petits points ici pour tracer les cercles. Puis, ensuite, il s'agira juste d'effacer les lignes aux qui ont le plomb. On a presque fini de tout tracer les cercles. Et voilà. Puis, on fait la même chose pour le plus grand cercle. C'est à vous de décider quel espace on voulait mettre entre les petits points. Je l'ai presque fini. On ne lâche pas. Ça demande quand même beaucoup de concentration. On ne lâche pas. Et voilà. Vous avez un super beau motif. Une belle composition. Puis, comme je vous le disais après, vous pouvez venir effacer les petites lignes de crayon de plomb. Ça fasse plus propre. Comme ça. J'ai utilisé un crayon de fond. Un crayon feutre. C'est un crayon feutre. On va faire ça. On va y faire doucement quand même. Et voilà. Ensuite, bien, vous invitez, si vous avez des petits frères, des petites soeurs, maman, papa, vous pouvez, toute la gang, décider de colorier pour mettre votre motif un petit peu plus coloré. Miigwech. Miigwech. Sous-titrage FR ?